Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et pour parler d'Ali, La parole défendue, un livre publié chez Eric Bonnier, nous sommes avec son auteur Farida Hastroudi, c'est bien comme ça qu'on prononce. Bonjour madame. Vous êtes journaliste, écrivaine, engagée et résistante anti-islamiste iranienne. C'est aussi comme ça quand on vous présente un anti-islamiste. Pourquoi vous avez cette figure de résistance aujourd'hui ? Écoutez, depuis des années, je me suis battue vraiment pour... Je suis profondément, je crois, être profondément démocrate, éduquée dans une famille laïque, éduquée en France. Je dis toujours de tête, je suis française, de cœur iranien. Je me réclame des deux cultures, c'est un enrichissement énorme. Et effectivement, ce qui s'est passé en Iran est totalement contre-nature par rapport à la culture de ce pays, même si le chiisme fait partie de la culture de ce pays, mais pas ce chiisme de la religion de l'État et du clergé. Et encore une fois, tout le clergé n'est pas à l'image du clergé qui sévit en Iran depuis plus de 40 ans, 45 ans. J'imagine que c'est dans ce cadre que vous avez décidé de publier ce très grand, très beau roman sur Ali. Ali, l'imam Ali, un cousin, gendre du prophète, père du schisme. Presque 500 pages pour décrire sa vie et décrire aussi son parcours et sa mission. Oui, disons que tout d'abord, le livre est un roman. Donc Ali est un personnage éminemment romanesque. Et c'est un roman historique. Alors, ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est très respectueux des dates, des événements, des personnages. Mais néanmoins, un roman historique, c'est que quand vous mettez en scène les personnages, ça devient du romanesque. Dans le cadre de ce roman et le personnage d'Ali lui-même, effectivement, c'est la tradition chiite que j'ai optée pour la tradition chiite. Ali, encore une fois, a vécu avec, c'est presque l'enfant adoptif, le gendre et le cousin du prophète, a vécu avec le prophète, avec Mahomet, depuis l'enfance. Témoin de sa vie et témoin de la révélation. Néanmoins, le Ali des chiites est mythifié, mystifié, embelli, romanesque, justement, romanesque. Et néanmoins, là aussi, je me suis inspiré des sources chiites, et notamment des livres qui ont été écrits sur Ali depuis des siècles et des siècles, qui en font un personnage non seulement romanesque, mais un espoir d'ouverture vers le monde. Parce que le Ali chiite, c'est l'aspect humain, c'est un humaniste, même s'il décapitait, même s'il a fait des guerres, même s'il a fait... Mais à un moment donné, Ali, après la mort de son mentor, le prophète, d'après la tradition chiite, encore une fois, a été surtout, il s'est surtout contenté de garder la parole originelle et le Coran originel. C'est-à-dire que le Coran qui est le Coran actuel, le Coran du monde musulman, y compris en Iran, n'est pas le Coran originel d'après la tradition chiite, et qu'Ali a gardé le Coran originel et le Coran complet, et ce Coran a traversé depuis l'Irak, depuis le Koufa, l'Arabie saoudite, jusqu'en Iran, et il est enterré quelque part en Iran. Alors, le symbolique de ça est très important. C'est-à-dire que si on a... Et d'ailleurs, les historiens, de plus en plus, sont en train de dire que... D'abord, le Coran a été écrit des années après la mort, 30 ans, c'est la Vulgate d'Haussmann, et qui ne date pas de l'époque du prophète. Mais imaginez quand quelqu'un vous dit que le vrai Coran est quelque part la vraie parole, et la parole qui est la parole de l'intériorité, la parole du cœur, la parole de la transcendance, la parole... Et Ali sépare, encore une fois, dans la tradition chiite, Ali sépare le mysticisme de la gnostique des Ali et du chiisme, Sépare, la charia, qui est pour un temps donné, et qui est l'apparence de la révélation, et le cœur, qui est le botten, et qui est l'essence éternelle, l'apparence n'est pas valable. Vous voyez à quel point ça peut révolutionner. C'est la question que j'allais vous poser, parce que finalement, à travers ce roman, il y a presque des effets très très forts géopolitiques derrière, dans ce que vous dites, puisque si aujourd'hui, tout le monde s'appuyait sur cette parole, la parole d'Ali, l'islam serait radicalement différent. Mais bien sûr, mais si vous voulez, c'est encore une fois une tradition, encore une fois, la tradition chiite permet l'exégèse du Coran, et la révision du Coran. L'ishterad, qui est dans le chiisme, alors les sunnistes aussi, les motazélites pensent qu'il y a une façon rationnelle de lire le Coran et de mettre en perspective, c'est-à-dire ce qui était valable à l'époque du prophète, n'est plus valable pour nous aujourd'hui. Ce qui veut dire la réforme. En un mot, c'est la réforme. D'accord ? Les chiites ont travaillé là-dessus pendant des siècles et des siècles. Je ne veux pas raconter l'histoire du chiisme, d'ailleurs, je ne suis pas spécialiste du chiisme. Mais notamment, pour revenir par exemple à ma propre famille, ce livre a été dédié à deux personnes qui me sont très chères, mon grand-père qui était un ayatollah, et un oncle qui était un grand soufi de l'Iran contemporain. Mon grand-père disait toujours, pendant la révolution constitutionnelle 1909, il a fait trois fête-fois dans sa vie, allez voter pour la constitution, c'est-à-dire votre liberté, il a donné amon, c'est-à-dire quand vous donnez amon, c'est que quand un grand ayatollah donne amon à quelqu'un, c'est que vous ne pouvez pas le toucher. Vous ne pouvez pas le toucher. Il a donné amon à des bahoyis, qui étaient considérés comme une secte hérétique, alors que c'était vraiment des gens qui prônaient la légalité entre hommes et femmes, qui prônaient le socialisme, qui prônaient... Il a donné amon en disant, vous devez marcher sur mon corps si vous voulez toucher à quelqu'un. Et quand... Ces quatre enfants n'ont jamais prié, mon père était un grand scientifique, mais... Et quand ma grand-mère disait, tes enfants ne prient pas, on disait que mon grand-père, je ne l'ai pas connu, il est mort avant ma mort, il avait un maton, il tapait en disant, en arabe, ça veut dire, pas d'obligation en matière religieuse. Et ça dans le Coran. Justement, tout ça, je le mets en scène. L'oncle du prophète, le père d'Ali, n'a jamais renié, alors qu'il a élevé Mahomet. L'oncle du prophète était le père adoptif de Mahomet. Il n'a jamais renié à sa religion des déesses de l'Anticarabie. Eh bien, le prophète, Mahomet, c'est lui-même qui l'a enterré. Et quand Ali lui a dit, là aussi, je mets en scène, il dit, ton père avait la religion du cœur. Les hypocrites qu'ils prétendent avoir connus, qu'ils prétendent me comprendre et comprendre la révélation, ils font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. Eux sont les pires ennemis de la religion. Et qui sont les hypocrites aujourd'hui ? Les islamistes. Pour moi, c'est ça, l'essence de... Encore une fois, en tant que laïque et je dirais même agnostique, sans problème, vous savez, la transcendance, je suis laïque et agnostique, mais j'ai la foi. J'ai la foi en l'humanité. Et le personnage d'Ali, le symbole d'Ali, c'est cette foi en l'humanité. Toute sa vie... Alors, en plus, même les sunnites sont d'accord sur le fait qu'Ali était un personnage à part dans la sphère autour de... Il n'a jamais accepté le pouvoir à n'importe quel prix. Les moyens ne justifiaient pas la fin pour Ali. Ça, ce sont des faits historiques. C'est-à-dire que quand Aïcha, la veuve et la préférée du prophète, s'est rebellée contre... Tout le monde était contre Ali, de toute façon, parce que le schisme, c'est quoi ? C'est l'usurpation. Et c'est qu'Ali aurait dû être le successeur du prophète. Et quand Aïcha lui a fait la guerre, Ali ne l'a... Il a arrêté à un moment parce qu'il n'a pas voulu. Il y a deux choses qui sont très importantes, encore une fois, c'est dans les hadiths. Sur son lit de mort, d'après les chiites, toujours, et certaines... Il me semble que même les sunnites sont d'accord sur ce hadith. Maintenant, les hadiths, c'est les faits et gestes du prophète. Est-ce que sont véridiques ou pas ? On n'en sait pas. Mais Mahomet aurait dit à Ali « Après ma mort, ma nation se déchirera ». Regardez, aujourd'hui, l'islam est en guerre contre l'islam partout dans le monde. Ce n'est pas simplement que l'islam peut être en guerre. Alors, il y a l'islam de la paix également parce que vous allez dans des confréries justement de soufis ou des gens qui n'ont aucune confrérie. Je veux dire, ils ont de la paix en eux. Il y a des musulmans éminemment respectables, éminemment humains, éminemment fabuleux. J'en ai connu. Donc, vous voyez, c'est tout ça que j'ai essayé de mettre en scène. Et mon propos pour ce livre, d'abord, c'était une commande. Je n'aurais jamais écrit un livre. C'est Éric Bonnier qui m'a convaincue de l'écrire. Je suis ravie. Vous travaillez depuis longtemps avec l'éditeur Éric Bonnier. Oui, j'ai un de mes éditeurs. Exactement. C'est deux choses pour moi. C'est déjà que les musulmans chiites ou sunnites, notamment les musulmans de France, là, je parle pour mes concitoyens, français, connaissent leur histoire. Quand on parle de l'époque du prophète, comme si c'était l'époque bénie et des quatre premiers califes, je suis désolée. Comme tout le Moyen Âge dans le monde entier, c'était des guerres, c'était des assassinats, c'était des razzias, c'était des... Ce n'était pas une époque... Vous voyez ? Donc, déjà, ça, il faut qu'ils l'acceptent. Les trois premiers... À part Abu Bakr, le premier calife, les autres ont été assassinés. Toute la descendance du prophète par Ali ont été assassinés. Donc, acceptons ça, déjà, et analysons-le. C'est-à-dire, une fois que vous analysez ça, je refuse aussi bien la haine de l'islam, totalement, une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre, j'ai écrit ce livre, mais également, je refuse la haine des musulmans, comme vous dites, salafistes, islamistes, etc. Je veux dire, l'image de l'islam qui décapite dans les rues de Paris et qui lapide ailleurs ou qui décapite en Arabie Saoudite ou qui emprisonne en Iran c'est évidemment, si c'est ça l'islam, je refuse. Mais l'islam n'est pas que ça. Alors, je vais donner la parole à Jean-Louis Tremblay qui a été très touché également par votre livre, Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Louis. Ah, non, Jean-Louis Tremblay n'est peut-être pas avec nous. Jean-Louis Tremblay, vous êtes là ? Non, décidément. Toujours pas. On a... Il y a un problème aujourd'hui, visiblement. On a des difficultés avec Jean-Louis Tremblay, c'est pas grave. Non, parce que lui-même, quand on a parlé de votre livre en préparation, je crois, a été très touché également par une forme de parallèle entre Ali et le Christ, il faut le dire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cela ici ? L'image christique d'Ali est très développée également dans le chiisme. Il y a encore une fois le hadith qui dit de la bouche de Mahomet « Ali, en toi, il y a le Christ. Et si je pouvais sans... Bon, je ne me souviens pas des mots exacts. » Il est dans le livre. J'aurais pu vous le citer. Mais si je pouvais l'expliquer sans attiser les passions, je dirais qu'après ma mort, tu es mon descendant. Parce que c'est ça, tout le schisme, c'est qu'il y a eu usurpation. Tu es ma descendance et ce que tu as du Christ, les gens devraient embrasser la poussière de tes pas. Et dans le livre, moi, je fais dire à Ali qu'il dit des années après la mort de son mentor, le prophète, le messager, il dit « Je n'avais pas compris ce que voulait dire Mahomet. » J'ai demandé à Mahomet « Est-ce que ma croix est comme le Christ ? » J'ai une croix à porter. La croix, c'est que, et le début du livre commence par ça, par un rêve prémonitoire où Ali voit l'assassinat de son premier fils, de son second fils, Hussein, qui est vraiment le prince des martyrs pour les chiites. Et à la fin de sa vie, quand lui-même il est assassiné, il est poignardé dans le dos, il se souvient de cette parole de Mahomet et il dit « Je comprends maintenant, ma croix, c'est que je dois sacrifier toute ma descendance et toute ma descendance sera sacrifiée et assassinée mais pour préserver la parole. » Vous voyez, on revient encore au corps, il y a le corps de Mahomet et il y a le corps du Coran dont celui qui le défend et qui doit le préserver, le corps de la parole, de la transcendance, de ce qui élève et qui est Ali. Et ce qui est fantastique dans le livre qu'on attribue à Ali, mais là aussi le livre a été écrit des années après la Monde Ali, on pense que c'est les Iraniens qui l'ont écrit mais la voie de l'éloquence, il y a des passages absolument littéraires et mystiques d'une beauté incomparable. À la fin de sa vie sur son lit de mort, Ali dit à ses enfants, notamment à son fils, il sait qu'il va être assassiné, il ne le dit pas parce que c'est son destin, il lui dit « Après moi, il arrivera des temps où le vrai sera, encore une fois, je ne me souviens pas des mots exacts, où le mensonge remplacera la vérité, où toutes les vilainies du monde seront présentées comme de la beauté, où l'argent est le pouvoir. C'est parlant pour notre époque actuelle. Et où l'argent prendra, ça sera le pouvoir absolu. Du livre, il ne restera qu'un nom. Ça fait penser au Qatar, à l'Arabie Saoudite. Du livre, il ne restera. C'est ça. C'est ça. Donc, effectivement, vous vous demandez là, aujourd'hui, dans le monde actuel, et ma nation se déchirera. Là, je parle du messager de l'islam. après ma mort, et ça, la mort d'Ali, c'est le 7e siècle. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça n'a pas arrêté. Les guerres, ça n'a pas arrêté. Finalement, pour conclure, j'ai l'impression que ce livre est peut-être un livre fondamental et que vous lancez peut-être un message aussi, presque plus à l'islam qu'aux autres qui ne connaissent pas l'islam et qui ne pratiquent pas l'islam. Aujourd'hui, pour réapprendre leur propre histoire et peut-être changer aussi, ça pourrait changer aussi le... Écoutez, moi, depuis des années, je me bats et j'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai écrit à des élus, j'ai écrit aux présidents, aux divers présidents de la République en disant que, justement, je ne suis pas la seule à le dire d'ailleurs, la chance d'une réforme de l'islam ne pourrait venir que d'un pays démocratique et quel pays mieux placé que la France avec les musulmans qui est des musulmans fantastiques. Il y a des musulmans absolument admirables dans ce pays et il y a effectivement des gamins qui sont perdus et qui sont radicalisés non pas par l'islam qui a la radicalité en soi. Moi, je suis plutôt... J'adhère à la thèse... Par une superficialité... Non, mais c'est ça. Je veux dire, ça peut être... La radicalisation, ça peut venir de n'importe où. Mais mon rêve, effectivement, c'est qu'on voit une réforme dans l'islam, c'est-à-dire une révision du Coran. Message passé. Merci beaucoup Fariba H. Troudi. Je rappelle votre livre « Ali, la parole défendue » chez Eric Bonnier. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.